La méthode dite positive La méthode positive est une méthode de dressage qui obéit à quelques règles. Tout comportement récompensé a une probabilité d'apparition qui est augmentée. On ignore les mauvais comportements. On récompense les bons comportements. On se tait et on laisse le chien réfléchir. On fait preuve de patience et de cohérence. Pour récompenser le chien, on utilise de la nourriture car la nourriture satisfait leurs besoins biologiques. Se nourrir pour survivre et physique comble la sensation désagréable de faim. On peut aussi utiliser le jeu, la caresse et la flatterie, suivant ceux auxquels son chien est le plus réceptif. Avant de débuter un exercice avec son chien, il est important d'être calme, disposé et d'avoir du temps. En gros, d'être soi-même dans de bonnes conditions. Il faudra sûrement faire preuve de patience. Une fois que l'on est prêt, il est important d'établir une connexion avec son chien, qu'il soit avec nous et au travail. Dans la pratique, le chien doit faire les exercices de lui-même en réfléchissant à ce que l'on attend de lui. On ne tire pas sur la laisse, on le laisse réfléchir. On peut aussi le guider pour l'aider. On va donc récompenser à chaque fois qu'il fait quelque chose de bien, même si ce n'est pas parfait. C'est un peu comme le jeu du chaud-froid. Chaud, on récompense. Froid, on ignore. Au début de l'apprentissage, on récompense donc beaucoup. On a dit précédemment que l'on ne parlait pas. Mais alors, à quel moment associer l'ordre vocal ? On associe l'ordre vocal quand le chien réalise déjà parfaitement ce qu'il doit faire. Il est important à ce stade d'associer le mot au bon moment, ni trop tôt ni trop tard. Et bien sûr, on continue de récompenser à chaque fois. Et quand arrête-t-on de récompenser, me diriez-vous ? Et bien, pas tout de suite. Avant, on va s'assurer que le chien a bien associé l'ordre à l'action qu'il doit faire. Pour cela, on va lui donner l'ordre vocal une fois. Et on attend qu'il l'exécute. Et bien sûr, on récompense toujours à chaque fois. Maintenant que l'ordre vocal est bien fixé, on va le demander au chien dans différents endroits avec plus ou moins de distraction. Et progressivement, on donnera une récompense de façon aléatoire. Attention tout de même à ne pas oublier une règle. Un comportement qui est ignoré aura tendance à s'étarder. C'est d'ailleurs pour cela que l'on ignore les mauvais comportements. On n'arrêtera donc jamais totalement de récompenser le chien. La récompense restera toujours aléatoire. On considérera qu'un ordre est totalement acquis quand il est exécuté parfaitement dans tous les endroits, que ce soit à la maison, dans le jardin, en ville, etc. Il faut toujours s'assurer que le chien est physiquement et émotionnellement apte à répondre à notre sollicitation. On ne demande pas à un chien de s'asseoir sur le bitume brûlant en plein été quand on n'est nous-mêmes pas capable de marcher pieds nus dessus, bien évidemment. On ne demande pas à un chien de s'asseoir sur le chien de s'asseoir sur le chien. Sous-titrage Société Radio-Canada